Coucou. Entre 1980 et 1987, six jeunes français pour la plupart en service militaire faisant du stop pour se rendre à leur caserne ou rentrer chez eux se volatilisent dans la même zone, près de Mourmelon dans le Grand Est. Ces disparitions ne sont pas du tout prises au sérieux par les autorités françaises qui les classent presque immédiatement comme des fugues ou des désertions circulées, y'a rien à voir, jusqu'au jour où, lors d'un simple contrôle de routine, les gendarmes découvrent à l'arrière d'une camionnette un homme ligoté dans un sale état qui supplie les agents de le sortir de là, disant que le conducteur, un certain Pierre Chanal, sous-officier de l'armée, est un pervers qui le torture depuis des heures. Cet homme, Pierre Chanal, personne ne l'a jamais soupçonné, et pourtant il est certainement l'un des pires tueurs en série que la France ait connu à ce jour, puisqu'on l'accuse et le soupçonne de 17 meurtres au total. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous le dis tout de suite, cette affaire, elle va vous mettre les nerfs quand vous allez voir que la justice française a fait preuve d'une incompétence inimaginable pour classer toutes les disparitions que je vais vous présenter une à une dans cet HVF comme des fugues et balancer les dossiers à la poubelle. Mais heureusement, dans la justice française, il y avait un gendarme, un certain Jean-Marie Tarbes, dont j'ai utilisé le livre pour écrire cet HVF qui était gendarme à la section de recherche de Reims qui avait été mise sur l'affaire et qui, lui, a compris tout de suite que dans les alentours de Mourmelon, tous ces jeunes hommes qui disparaissaient, ce n'était pas parce que c'était des fugues, etc. Il y a un tueur en série dans le coin, il l'a compris, il a enquêté, il en a fait un livre, et c'est pour ça que cet HVF est aujourd'hui autant détaillé. Petite parenthèse, je vous annonce également que je serai au quai du polar de Lyon pendant les trois jours du vendredi 5 avril au dimanche 7 avril. Je vous mets tout mon planning sur le commentaire épinglé, voilà, c'est un événement gratuit, donc n'hésitez pas à venir me voir. Installez-vous, et on est parti. Le combi Volkswagen de l'horreur. Notre histoire prend place aujourd'hui à Mourmelon, ou en tout cas dans ses environs, vous allez voir, on est en France, dans le Grand Est, ce département de la Marne. Mourmelon, c'est tout petit, il y a 5000 habitants, mais c'est plutôt bien desservi, il y a des restaurants, un vétérinaire, une pharmacie, un médecin, des magasins de vêtements, des beaux militaires qui se baladent régulièrement en ville, les pectoraux saillants, et que l'on peut croiser à la brasserie du coin. Enfin, tout ça pour vous dire que Mourmelon, c'est surtout une énorme base militaire qui n'est pas floutée sur Google Maps, mais je vais éviter de zoomer sur les bâtiments, parce que je pense très honnêtement que l'armée a juste oublié de demander à Google de flouter tout ça, parce que je vous assure qu'on voit absolument tout, que ce soit les baraquements, les zones d'entraînement, les véhicules. Donc on va rester à distance acceptable si je ne veux pas avoir une visite à 6h du matin, et une vidéo supprimée. Dans les années 80, il y a encore le service militaire en France, donc beaucoup de jeunes, dans la vingtaine, sont envoyés à la base de Mourmelon pour les préparer en cas de conflit et avoir des hommes prêts au combat si deux, trois dirigeants décident de jouer à la guerre bien au chaud dans leur bureau. Sauf que depuis 7 ans, entre 1980 et 1987, il y a un malaise qui s'est installé sur la base de Mourmelon. On raconte que l'endroit est maudit, il est même surnommé le triangle de Mourmelon, puisque des jeunes venus faire leur service militaire s'y volatilisent sans laisser de traces. Rien, aucune lettre disant qu'ils partent, même leurs familles n'ont plus de nouvelles. Mais l'armée tente de rassurer, pas de panique, c'est juste des déserteurs, ils reviendront dans quelques années. Et pourtant, rien qu'au début des années 80, ce sont cinq jeunes qui se volatilisent. Patrick Dubois, Serge Havet, Manuel Carvalho, Pascal Sergent, Olivier Donner, dont on parlera un à un en détail pour comprendre et connaître les circonstances de leur disparition. Pourtant, des corps, on en a dès le début. En tout cas, un seul pour l'instant, celui d'Olivier Donner, porté disparu depuis le 30 septembre 1982, après une permission de trois jours pendant laquelle il voulait rejoindre Troyes en faisant de l'autostop. Son corps est découvert le 30 octobre. Un mois plus tard, toujours habillé avec les vêtements qu'il portait lors de sa disparition. Le corps d'Olivier est en décomposition squelettique, dira le médecin légiste. Il est retrouvé au sud de Mailly-le-Camp, dans un bosquet bordant la route nationale 77 en direction de Troyes. Ce qui veut dire qu'Olivier a bien été pris en autostop. Malheureusement, l'état de son corps ne permet pas de savoir ce que le jeune homme a pu vivre. Mais là, je vais un peu vite. Je vous parle de la découverte d'un corps, de toutes ses disparitions. Mais à l'époque, ça ne se passe absolument pas comme ça. Toute la France découvre l'affaire des disparus de Mourmelon avec un événement bien précis lorsqu'un autostoppeur hongrois, Palaz Falvey, est découvert par les gendarmes dans le coin de Mourmelon. L'effet s'allère dans un combi Volkswagen et qu'il dit que le conducteur le torture depuis des heures. Palaz Falvey, il a 20 ans au moment de son enlèvement et se rend dans le sud de la France en faisant de l'autostop. Il réussit à traverser Paris, évite les craquettes et les rats, puis est déposé à Chalon, autre petite ville à 20 minutes de Mourmelon. Il se positionne alors stratégiquement près du poste de péage, là où les automobilistes sont obligés de s'arrêter. Il est 22h ce 8 août 1988 lorsqu'une camionnette verte ou plutôt un combi Volkswagen s'arrête à sa hauteur. Enfin, Palaz attend ici depuis 3h, il a cru qu'il allait passer toute la nuit sur le péage. Le conducteur n'est pas très bavard, il répond juste oui de la tête lorsque Palaz lui demande s'il va à Lyon. Bon, au moins dans la camionnette, il y a de la place. Palaz monte et l'ambiance est glaciale à l'intérieur du véhicule. Le conducteur ne parle pas beaucoup, Palaz ne parle pas bien français, il vient de Hongrie, donc il ne peut pas trop engager la discussion tant que le conducteur ne l'aide pas ou ne lui pose pas des questions basiques. Après plusieurs dizaines de minutes de route qui semblent interminables, Palaz remarque que le conducteur semble perdu. Il quitte l'autoroute, s'engage dans un petit chemin désert toujours dans la nuit noire et sort une carte. À la base, Palaz, il s'est mis sur le péage pour que ce soit tout droit et arriver le plus vite jusque Lyon. Pas pour se retrouver paumé dans la pampa française avec les vaches, mais c'est pas grave, il tend un stylo au conducteur pour qu'il puisse tracer sa route. Alors le type fait son schmilblick, semble râler un peu, va à l'arrière de la camionnette, Palaz ne bouge pas. Il entend alors l'homme trifouillé et cherché quelque chose. Palaz ne remarque pas une seule seconde que l'inconnu vient d'attraper une large sangle en cuir et qu'il s'apprête à lui passer autour du cou. Palaz raconte A trois ou quatre reprises, il est passé derrière moi dans la camionnette pour chercher n'importe quoi. Une carte, une lampe, une poche, que sais-je. Puis soudain, alors qu'il se trouvait derrière moi, il a passé rapidement autour de mon cou une sangle kaki et a serré violemment. Ma tête était tirée en arrière et avec une autre sangle, il m'a attaché les pieds. Je ne pouvais pas du tout me défendre car j'étais étranglé. Il m'a ensuite attaché les mains dans le dos, toujours avec le même type de sangle. Ensuite, il m'a basculé de force sur le lit situé à l'arrière du véhicule. Il était comme fou, excité, les yeux exorbités. J'avais vraiment très peur de me faire tuer. Il a ensuite commencé par me toucher sur tout le corps et je dois dire que j'ai été un peu soulagé de voir qu'il ne voulait pas me tuer. Il m'a baissé mon short. Quand il a vu que cela ne me faisait pas d'effet, il m'a laissé et m'a mis des chaînes autour du cou et des poignets. Je ne me souviens plus si j'en avais au pied. J'étais vraiment trop choqué. Il m'a laissé ainsi pendant au moins une heure. Il allait et venait dans la camionnette. J'étais terrorisé. Voyant que Palaz est plus terrorisé qu'excité par la situation, le conducteur sort alors divers objets pour adultes et se verse une tonne de lubrifiant sur les mains. Toute la nuit, Palaz va vivre un enfer abusé sexuellement. Pour survivre, il obéit aux ordres du pervers alors qu'il est enchaîné de partout. Plusieurs scènes seront filmées à l'intérieur de cette camionnette puisque l'homme est équipé d'une petite caméra qui, vous le verrez tout au long de cet HVF, a dû enregistrer bien des horreurs. Il était vraiment capable du pire. Il était vraiment foutre et nerveux à la limite de l'hystérie. Il lançait des interjections violentes et s'échauffait très rapidement. Je vous assure, j'étais réellement effrayé. La chaîne qui m'en serrait le cou était tellement serrée que je n'osais bouger de peur de m'étrangler. À l'arrivée de vos collègues, il m'a mis une couverture sur moi afin de dissimuler mes liens. Il est 17h45 ce 9 août lorsque des gendarmes remarquent sur un chemin sans issue près de Bussière le combi Volkswagen de couleur verte. Il décide alors de procéder à un contrôle. On n'est pas loin du tout nouveau chantier qui va prochainement voir arriver le TGV. Faudrait pas qu'un malandrin ait l'idée de voler du matériel. En plus, la camionnette est verte comme celle de ces salauds d'écolo qui sont contre tout. J'invente rien, c'est dans le bouquin. Vous ne vous sentez pas offensé ? À leur approche, la camionnette démarre mais s'arrête rapidement le conducteur voyant que de toute façon le chemin est un cul-de-sac. Le contrôle débute. Le conducteur dit être un certain Pierre Chanal, militaire gradé qui a servi à la caserne de Mourmelon. Il donne maintenant des cours d'équitation militaire. À ce moment précis, il se passe quelque chose. Notre point de bascule est là. Le gendarme, le sous-officier Jeunet, a entendu parler des disparus de Mourmelon. Et il sait pas pourquoi, mais ça le tilte. On a là une camionnette paumée avec un militaire de Mourmelon qui, d'ailleurs, d'un coup, en voyant la tête du gendarme Jeunet, explique avoir un autostoppeur étranger à l'arrière du véhicule qui est en train de se reposer. Il dort, donc c'est pour ça qu'il est venu se garer là. Sauf qu'en regardant à l'intérieur de la camionnette, le collègue du gendarme Jeunet, le gendarme Panot, remarque tout de suite que l'étranger ne semble pas du tout dormir. Il est à peine caché sous une couverture entravée par des chaînes et des liens. Le type semble pleurer. Il essaie de hurler mais rien ne sort de sa bouche. L'arrière de la camionnette est ouverte. Pierre Chanal est prié de sortir. Palaz, en voyant les gendarmes français, balbutine quelques mots. Il dit qu'il est en danger, qu'il need the help. Bon, alors, nos gendarmes, ils sont pas super bien calés en anglais, mais en voyant l'état de Palaz, ils comprennent bien que, non, contrairement à ce que leur dit Pierre Chanal, le type a pas l'air du tout d'accord et consentant pour être ici. Pierre Chanal est arrêté et de son côté, Palaz raconte le calvaire qu'il a vécu à l'intérieur du Combi Volkswagen. À ce moment-là, les enquêteurs de Mourmelon et tous les hommes ayant travaillé sur les disparitions de jeunes hommes les dix dernières années comprennent que l'histoire judiciaire est en train de s'écrire et que toutes ces disparitions n'étaient finalement peut-être pas de simples désertions. À l'intérieur du Combi Volkswagen de Pierre Chanal est retrouvé sa caméra, des enregistrements, des photos prises dans les douches de la caserne militaire de Mourmelon à l'insu des jeunes hommes. Mais surtout, et c'est le point le plus important de notre affaire, de l'ADN. Des cheveux, des poils appartenant à Patrice Deniz, Patrick Gache, Pascal Sergent, tous disparus dans ce que l'on appelle aujourd'hui, le triangle maudit de Mourmelon. Voici leur histoire. Les disparus de Mourmelon. Malgré le livre de Jean-Marie Tarbes sur l'affaire, cet HVF a été très compliqué à écrire parce que vous allez voir que vu que Pierre Chanal a un profil militaire très carré, très sérieux, il est très difficile de réussir à le faire parler. Mais heureusement, si cet HVF existe, c'est parce qu'on a quand même énormément de détails, que ce soit sur les faits, son profil psychologique et bien évidemment son enfance dont on parlera après. L'affaire des disparus de Mourmelon commence avec la disparition de Patrick Dubois. Enfin, commence, c'est un grand mot, en tout cas, c'est cette disparition qui sera prise des années plus tard comme le point de départ. Mais à l'époque, vous allez le voir, tout le monde s'en fout de Patrick Dubois. Patrick Dubois, il a 20 ans au moment où il est cordialement invité à venir faire son service militaire. Il est incorporé le 1er décembre 1979 au 4e régiment de dragons de Mourmelon. Et cette première disparition est très importante à analyser puisque Patrick, avant de disparaître, va avoir la chance de rentrer chez lui. Il obtient une permission le 18 décembre qui lui permet de passer Noël et le nouvel an en famille. À ce stade, ça fait donc 17 jours qu'il est à l'armée et tout de suite, sa mère Yvonne et son père Raymond le diront plus tard dans la presse, il semble avoir vécu une expérience traumatisante. Je cite « Il était traumatisé et il savait sans doute quelque chose qu'il n'a pas voulu nous dire. Il a eu tort car il ne serait pas reparti. » Le 1er janvier, Patrick Dubois repart au train direction la base de Mourmelon puis se volatilise. Le samedi 5 janvier, l'armée que l'on surnomme toujours aujourd'hui la Grande Muette ne dit rien. Une rapide procédure de désertion est ouverte et c'est tout. Ses parents ne sont même pas prévenus, les gendarmes ne rendent pas visite au Dubois, tout le monde s'en fout. Patrick, c'est un déserteur, c'est tout. Ses parents apprendront sa disparition le lundi 7 lorsqu'ils se permettront d'appeler la base étant son nouvel de leur fils depuis plusieurs jours. Malheureusement, concernant Patrick, on ne sait pas grand chose. Rien n'a été fouillé de son côté. Il est un oublié de la justice, une vie dont tout le monde s'est foutu puisqu'au moment où Pierre Chanal est arrêté en 1988, on est 8 ans après les faits et des milliers de militaires sont passés par la base de Mourmelon. Plus personne ne se souvient de Patrick. Il n'est pas revenu après sa permission. C'est tout. Et les disparitions près de Mourmelon vont s'enchaîner. Je suis obligé de passer rapidement dessus pour vous faire comprendre à quel point personne n'en a rien à faire de ces jeunes hommes qui disparaissent jusqu'au moment où on découvre un premier corps. Serge Havette, par exemple, 20 ans au moment de sa disparition. Il lui reste quelques semaines de service à faire. Sa petite amie est enceinte d'une petite fille. Le vendredi 20 avril 1981, il part en auto-stop pour entrer chez lui à Tainqueux dans le 51. Avant de partir, il appelle sa mère. Il a hâte de retrouver sa famille, d'embrasser sa future femme qui doit d'ailleurs prochainement accoucher. Elle arrive bientôt à terme. Serge n'arrivera jamais à destination et ne connaîtra jamais sa petite fille. Malgré le fait qu'il n'ait aucun problème dans sa vie, qu'il allait finir son service militaire dans quelques semaines à peine et qu'il allait être papa. Voilà, sa future femme est sur le point d'accoucher. L'armée fait une rapide enquête, le classe comme déserteur. Merci, au revoir. Suive la même année, Manuel Caravallo, le 7 août, Pascal Sergent, le 20 août, avant d'arriver à Olivier Donner le 1er octobre 1982. Celui dont on retrouvera le corps est celui qui va enfin déclencher l'affaire des disparus de Mourmelon. Vous l'avez compris, tous ont été victimes de la folie et de la perversité de Pierre Chanal qui depuis deux ans maintenant a fait du camp de Mourmelon et ses alentours un véritable terrain de chasse. Son mode opératoire est simple. Il erre sur les routes au bord de sa camionnette Volkswagen aménagée à la recherche de jeunes militaires faisant du stop. Est-ce que ses premiers meurtres étaient prémédités ? Est-ce qu'il avait préparé des objets dans sa camionnette pour maîtriser ses jeunes ? Sans aucun doute puisque dès le début les meurtres sont propres. On ne retrouve quasiment aucun corps. Personne n'entend de cris en pleine campagne. Tout est silencieux. Pour essayer de comprendre le mode opératoire de Pierre Chanal, on va prendre pour exemple une victime, Olivier Donner. Pourquoi lui ? Parce qu'on retrouve son corps à peu près, vraiment à peu près en bon état, vous allez comprendre. En tout cas, on sait quel sévice il a pu subir et pourquoi lui précisément une fois de plus ? Parce que je ne vais pas inventer des sévices sur des garçons qu'on n'a pas retrouvés. Ce serait un petit peu glauque. Olivier Donner, il est au début de sa vingtaine lorsqu'il est appelé pour son service militaire. Aucun incident n'est signalé pendant son service. Tout se passe bien, c'est un gars sérieux qui fait le taf. On sait qu'il a une permission de trois jours à partir du jeudi 30 septembre 1982 dans l'après-midi. Il doit donc revenir au camp. Au plus tard le lundi matin, pas besoin de revenir le dimanche soir. Il se met alors sur la route nationale près de Mourmelon en direction de Troyes. C'est un combi Volkswagen qui s'arrête à sa hauteur. À l'intérieur, Pierre Chanal jubile. Personne aux alentours, aucune voiture ne passe à ce moment-là. Olivier ne se méfie pas, Pierre Chanal, il le connaît bien, il est instructeur dans le régiment des dragons. Là où Olivier a été affecté, c'est son supérieur. Olivier monte, Pierre suit son mode opératoire, il fait semblant de se perdre avec sa camionnette et va à l'arrière pour chercher une corde. Tout va très vite puisque même si ces victimes sont des jeunes militaires, à partir du moment où Pierre Chanal leur passe la ceinture autour du cou, c'est terminé. Enfin, je veux dire, quand vous étranglez quelqu'un, je sais pas moi, avec une ceinture par exemple, que vous arrivez par derrière et que vous serrez un coup sec, la victime va se débattre un petit peu, mais rapidement, le cerveau manque d'oxygène et c'est terminé, la personne a plus de force, elle peut plus rien faire. Je sais tout ça parce que c'est mon travail. Pierre profite de ce laps de temps tant qu'Olivier est dans les vapes pour lui entraver les mains. Les heures qui suivent l'enlèvement sont un calvaire pour chacune des victimes de Pierre Chanal qui connaît parfaitement la région et sait où se garer pour ne pas être dérangé. Il abuse d'Olivier à l'intérieur même de sa camionnette, sort divers objets et pendant des heures et des heures abuse de ses victimes en fonction des fantasmes qui lui passent par la tête à ce moment-là. Olivier ne peut rien faire, les portes sont verrouillées, Pierre est plus fort que lui et il a réussi en quelques heures seulement à le briser complètement. Pierre filme et enregistre ses actes, personne ne se doute de l'horreur qui est en train de se jouer, là, en plein milieu d'une forêt de mourmelons. Pierre Chanal frappe, bave, il se déchaîne complètement. Sa méthode de mise à mort préférée, c'est la corde de piano qu'il maîtrise bien après toutes ses années d'entraînement à l'armée. Il se place derrière sa victime, serre un coup sec, l'emmène au sol avec lui et pendant plusieurs minutes ne bouge plus jusqu'à ce que l'espace musculaire s'arrête. Et vous allez peut-être me dire, ok, mais le corps il en fait quoi ? Parce que les corps des premiers disparus, on ne les a toujours pas retrouvés et pour faire disparaître quelqu'un, il ne suffit pas juste de le balancer en forêt et d'attendre que la nature fasse son travail. Dans les forêts de mourmelons, il y a des militaires, il y a des chasseurs, il y a des randonneurs, il y a des sangliers, il y a des animaux, bref, un corps même mort, malheureusement, ça apporte un petit peu de vie tout autour et surtout, ça pue. Et bien là encore, Pierre Chanal a de la chance puisque dans la région de mourmelons, on compte plus de 2000 puits et Pierre, ce coin, il le connaît bien puisqu'il a passé 9 ans de sa carrière militaire ici. Alors, vu que l'on retrouve peu de corps par rapport au nombre de victimes et d'ailleurs, je ne vous ai pas encore parlé de toutes les disparitions, vous allez voir, on peut supposer trois choses. Soit Pierre jette toutes ses victimes dans les puits abandonnés du coin et les plus pointilleux d'entre vous sont déjà en train d'écrire en commentaire. Mais pourquoi on n'a pas fouillé les puits abandonnés ? Eh bien, une fois de plus, c'est une question de moyens, ça paraît choquant parce qu'on parle de vie humaine, mais que ce soit à l'époque ou même aujourd'hui encore, la justice ne veut pas dépenser des milliers et des milliers d'euros pour payer des gens pendant plusieurs années pour répertorier tous les puits et les fouiller. C'est juste une question d'argent, c'est tout. Et à ce jour, on a certainement encore des victimes de Pierre Chanal qui gisent dans les puits abandonnés de Mourmelon. Mais Pierre, dans son combi Volkswagen, au moment où il est arrêté avec Palaz, on retrouve une pelle pliante. Ce qui peut aussi nous faire dire que parfois, il enterre simplement les corps dans un endroit paumé et laisse faire la nature. Pour en revenir à Olivier, après lui avoir fait le coup de la corde de piano, Pierre ne va pas s'embêter avec lui. Il décide simplement de le planquer sous un buisson et de repartir. Il ne reviendra pas chercher le corps pour le cacher, il le laisse là pendant un mois. Le 30 octobre, son corps est découvert par un chasseur. Olivier est méconnaissable. Seuls les parties de son corps qui sont encore vêtues, le torse et les jambes ont été protégées. Le reste, la tête et les membres ont été attaqués par les animaux. C'est à ce moment précis que l'armée est bien obligée d'avouer que oui, effectivement, Olivier n'a pas déserté. Mais malheureusement, une fois de plus, Olivier, c'est un militaire, donc l'affaire n'est pas du tout médiatisée et les disparitions s'arrêtent pendant trois ans. Pendant trois ans, officiellement, Pierre Chanal ne tue plus. Les jeunes militaires sont sur les nerfs et évitent de faire du stop seul, préfèrent prendre les lignes de bus ou partir ensemble sur les routes. Pierre se contente alors de nourrir ses fantasmes grâce à ses cassettes vidéo et ses enregistrements qu'il a pris avec ses cinq premières victimes. Jusqu'au jour où Patrice Donis, 20 ans, qui se rend jusqu'à Mourmelon en auto-stop, se volatilise. Et là, l'armée est un peu embêtée puisque l'affaire, elle est civile et non militaire. Patrice, il n'a rien à voir avec l'armée, il se rend le vendredi 23 août 1985, au camp de Mourmelon pour participer à une campagne de lancement de fusée expérimentale organisée par l'Association nationale Sciences Techniques Jeunesse dont il est membre. Donc, il ne peut pas être classé comme déserteur et sa disparition inquiète plus que tous les autorités qui surnomment l'endroit le triangle de Mourmelon. Tout le monde comprend enfin qu'un tueur en série erre dans les environs. Les médias s'emparent de l'affaire, cette fois, personne n'a peur de l'armée et de l'autorité. Tous parlent de la disparition de Patrice de Nice. Tous font allusion aux autres disparus. Cet article, par exemple, dit « Du côté de l'association dont Patrice fait partie, on souligne dans un communiqué que trois autres disparitions survenues dans des circonstances analogues ont été signalées depuis 1980 dans la région. Au camp de Mourmelon, on précise que deux militaires ont disparu en 1983 sans toutefois pouvoir confirmer une troisième disparition. » Un hélicoptère est déployé. On sait que Patrice n'a pas pu faire de fugue, il est parti avec peu d'argent, n'a retiré aucune somme de son compte en banque et surtout souffre de problèmes rénaux qui l'obligent à avoir une piqûre chaque jour. Les parents de Patrice contactent le compteur de l'époque, Pierre Belmar, pour médiatiser son affaire. Ils envoient un dossier à Interpol. Malheureusement, Patrice est introuvable. « Aucune trace de lui ne sera jamais retrouvée. » À cette période, Pierre Chanal se met de nouveau en pause. Les enregistrements, les photos, les souvenirs lui suffisent à ne plus repasser à l'acte. Surtout que de toute façon, il sait que désormais, la zone de Mourmelon grouille de flics qui enquêtent sur la disparition de Patrice. Malheureusement, même si la disparition de Patrice donne un coup de boost à l'affaire, deux ans plus tard, lorsque Patrick Gache, 19 ans, disparu le 30 avril 1987, lors d'une permission après avoir passé plusieurs semaines au camp de Mourmelon, eh bien, tout le monde s'en fout puisque son malheur, comme les autres avant lui, c'est d'être militaire. Personne n'en parle. Personne n'ose aller déranger l'armée pour parler de Patrick qui a très vite été classé comme un déserteur. Et d'ailleurs, sa famille ne va avoir de nouvelles de personne avant six semaines. Six semaines après sa disparition, l'armée va appeler la famille de Patrick Gache pour lui dire « Oui, bonjour madame, votre fils a déserté, merci, au revoir. » Et le plus choquant dans cette disparition, c'est que j'ai pu lire des articles de journaux de l'époque qui parlaient justement de Patrick Gache, voilà, vraiment au niveau régional, autour de Mourmelon. Et les gens interrogés sur cette disparition le disent franchement « La disparition de Patrick, on s'en fout, c'est pas un gars du pays, il venait juste faire son service militaire. Et puis si l'armée l'a classée comme déserteur, c'est sûrement qu'il s'est barré. Et puis c'est tout. » Alain Gache, le père, dira « Ce qui nous a paru tout de suite anormal, c'est d'être prévenu par téléphone le 16 juin, soit six semaines après sa disparition. Ce délai interdisant de fait toute démarche ou recherche sérieuse. De plus, après notre demande insistante de documents officiels écrits, la gendarmerie a confirmé le constat de désertion par un texte non daté. En fait, dès le départ, l'armée et la gendarmerie avaient visiblement décidé qu'il ne pouvait s'agir que d'une désertion, excluant toute recherche réelle immédiate alors que tous savaient que depuis le 4 janvier 1980, onze disparitions dont huit militaires avaient eu lieu dans le même rayon géographique. Pierre, dites-vous bien qu'après l'arrestation de Pierre Chanal, l'armée, la gendarmerie, les enquêteurs vont oser fanfaronner en disant « Ça y est, vous avez vu, on a super bien enquêté, on a réussi à arrêter le tueur de Mourmelon alors que toute cette affaire repose sur du hasard. Si Pierre Chanal n'avait pas été contrôlé ce jour-là alors qu'il était avec son combi Volkswagen au milieu de nulle part avec Palaz à l'arrière, jamais l'affaire des disparus de Mourmelon ne serait sortie dans les médias puisqu'il est dit page 43 dans le livre de Jean-Marie Tarbes, je cite « Le ministre de la Défense François Giraud prononce ces paroles historiques. Le disparu de Mourmelon c'est une blague ridicule. Nous n'avons rien à répondre d'autant que les rumeurs de toutes sortes nous prennent l'essentiel de notre temps. » Et pour vous dire à quel point les disparitions à l'époque n'intéressent pas du tout les autorités françaises, on peut prendre en exemple le livre justement de Jean-Marie Tarbes qui, pendant les 58 premières pages, parle uniquement des disparitions, voilà les petites enquêtes qui sont faites ici et là et ensuite tout le reste du livre c'est l'après-arrestation de Pierre Chanal. C'est-à-dire qu'avant l'arrestation de Pierre Chanal il ne se passe rien à peine quelques pages dans un dossier. On s'en fout complètement. Si Pierre Chanal n'avait pas été arrêté par hasard, jamais ces pages n'auraient existé. Et Pierre Chanal le sait bien que personne n'enquête, que tout le monde s'en fout de ces gamins d'une vingtaine d'années qui font leur service militaire et qui sont jugés bon à rien par l'administration qui les classe comme déserteurs. Quatre mois après le meurtre de Patrick Gache il s'attaque à Trevor O'Keefe un jeune irlandais qui remonte vers l'Angleterre en autostop. Il est parti de chez lui à l'âge de 18 ans un peu sur un coup de tête pour parcourir la France de haut en bas puis de bas en haut en autostop. Trevor c'est un petit gars marrant que sa mère surprotège un peu et il a d'ailleurs décidé de partir son petit garçon est devenu un homme capable de traverser un pays tout seul. On sait que Trevor croise la route de Pierre Chanal puisque malgré que son corps soit découvert dans un bois de la commune d'Alincourt dans l'Aisne à 1h23 de Mourmelon et bien son corps porte des traces de strangulation par corde de piano. Corde qui sera retrouvée dans le combi Volkswagen de Pierre Chanal qui en se débarrassant du corps de Trevor dans un bois à l'extérieur de Mourmelon a sûrement voulu brouiller les pistes. Mais il fait plusieurs erreurs qui lui seront fatales dans ce meurtre précisément puisqu'il utilise une pelle militaire américaine dont les traces seront prises en photo lors de la découverte du corps et en se débarrassant du corps si loin de Mourmelon Pierre enregistre beaucoup de kilomètres sur son véhicule et il ne saura pas les justifier devant les enquêteurs. Et puis vu qu'il ne nettoie jamais sa couchette de camping-car on retrouvera également des poils et cheveux appartenant à Trevor. sauf qu'en s'attaquant une nouvelle fois à un jeune homme non militaire Pierre Chanal remet de nouveau la lumière sur cette espèce de triangle de Mourmelon et en plus de ça la victime est irlandaise donc la famille va faire du bruit pour de nouveau médiatiser l'enquête. Vous connaissez la chanson on fait une petite enquête on trouve rien puis en août 1988 l'année d'après Pierre Chanal est arrêté par hasard avec à l'arrière de son combi Volkswagen Palaz. Mais avant de passer à la phase judiciaire pure qui va d'ailleurs bien bien vous faire péter un plomb si déjà cette première partie d'HVF vous a énervé puisque vous allez voir que la justice va bien bien prendre son temps même un peu trop qui est vraiment Pierre Chanal ? Je veux dire comment est-ce qu'un homme comme lui très carré très militaire qui a fait quand même une plutôt belle carrière dans l'armée on n'a rien à lui reprocher a pu devenir un tel pervers et se transformer en tueur en série au volant de son combi Volkswagen ? Est-ce qu'on retrouve dans son enfance des éléments qui auraient pu le pervertir ? Qui est Pierre Chanal ? Pierre Chanal naît le 18 novembre 1946 dans une famille ravagée par l'alcool on en a vu des familles dysfonctionnelles dans les HVF mais là vous allez voir que c'est vraiment le haut du panier Pierre il est le cinquième d'une famille de 16 enfants qui vit à Boutéon dans le 42 les Chanal ils ont une vie misérable principalement à cause de leur père un cas social alcoolique qui bat sa femme et ses enfants tous vivent dans une ferme qui est louée au nom du père incapable de payer le loyer bon qu'à se bourrer au PMU du coin dans lequel il a une dette colossale qu'il rembourse peu à peu grâce aux allocations dès son enfance Pierre voue une haine profonde envers son père qui instaure un climat de terreur sur la famille et personne ne leur vient en aide la ferme louée par les Chanal est paumée au milieu de nulle part quand le père Chanal rentre le soir du PMU c'est l'enfer qui s'abat sur la bâtisse alors que la nuit tombe les meubles se mettent à voler mais là on n'est pas dans Harry Potter la mère de Pierre prend des coups malheureusement bien réels les enfants sont balancés la plupart d'ailleurs préfèrent s'enfuir des jours entiers pour vivre dehors ou dans des bâtiments abandonnés plutôt que de subir les crises de leur père qui hurlent toute la nuit les empêchant de se reposer concernant sa mère Pierre en parle avec affection il comprend qu'elle a été obligée de faire beaucoup d'enfants qu'elle a eu un mari violent et qu'elle a fait du mieux que possible pour éduquer ses 16 enfants Pierre dira plus tard conserver des souvenirs de la sexualité de ses parents qui dormaient dans une chambre séparée seulement par une fine cloison il dit on n'entendait pas comme dans les films des soupirs etc à mon avis c'était pas un acte amoureux ni d'un côté ni de l'autre le lit grinçait je crois que ma mère l'acceptait pour avoir la paix si elle avait pu refuser elle l'aurait fait pour que tout le monde ait la paix elle se donnait le soir lorsque mon père rentrait il était ivre les enfants allaient se coucher et toute la nuit durant entendait les disputes du couple les enfants vivaient dans des conditions déplorables tant matériels que psychologiques je dormais dans les escaliers il n'y avait qu'une chambre pour tous les enfants et certains dormaient dans le local à grains pour les poules enfant Pierre rêve d'être pilote malheureusement au vu de la situation familiale il est forcé de quitter l'école pour subvenir lui-même à ses besoins il travaille vers l'âge de 15 ans à l'usine et raconte lorsque je travaillais à l'usine à 5h du matin j'avais de la peine à me lever du fait d'un manque de sommeil lié aux violences verbales de mon père il m'arrivait alors de passer 4 ou 5 nuits dehors j'avais peur de retourner à l'usine peur de rentrer chez moi j'étais déboussolé il insultait ma mère toute la nuit jusqu'à ce qu'il s'endorme sur la table avec son alcool voyant que la vie civile n'est absolument pas pour lui du fait de sa situation familiale Pierre Chanal décide de s'engager dans l'armée en 1965 à l'âge de 18 ans il y fera absolument toute sa carrière jusqu'à la fin de cette affaire l'armée lui sauve la vie le place dans un environnement propre avec des règles strictes c'est des trucs tout bêtes pour la majorité d'entre nous mais à l'armée Pierre découvre la douche à l'eau chaude régulière le lit propre dans des draps qui sentent bon la nuit il peut dormir sans être réveillé par son père alcoolique qui retourne la baraque il réussit grâce à l'armée à fuir son environnement familial et il devient un soldat exemplaire bon il arrive malheureusement pas à devenir parachutiste dans l'armée comme il l'aurait voulu donc il en fait son hobby voilà Pierre Chanal pendant son temps libre vole fait des sauts en parachute 700 au total Pierre Chanal est dans un premier temps affecté au camp de Valdaon il devient chef de peloton et instructeur de tir un seul incident est signalé le concernant en ses 9 ans à Valadon c'est un exercice de tir que Pierre Chanal avait organisé avec des balles réelles bon alors heureusement personne n'a été tué pas de panique muté à l'âge de 27 ans à la caserne de Mourmelon Pierre devient adjudant d'escadron au camp de Mourmelon dans le régiment des dragons il y restera jusqu'en 1986 avant d'être muté dans un centre équestre pour former les militaires à la pratique du cheval sur le plan sexuel Pierre Chanal est un peu gêné d'en parler mais c'est quand même intéressant de se plonger là-dedans puisque on le voit avec ses victimes que sa principale motivation c'est clairement ça je le répète on tue pour plusieurs raisons mais les raisons principales c'est l'argent et le cul voilà c'est cru mais c'est comme ça et bien on sait qu'à l'âge de 16 ans il a une petite copine sans avoir de rapport mais voilà il s'aime c'est son premier amour sa sexualité se développe surtout à l'armée à 19 ans par exemple il couche avec une fille lors d'une soirée bien arrosée et Pierre il se décrit comme très timide il n'arrive à approcher les filles que lorsqu'il est complètement torché sa seconde relation il a 22 ans lorsqu'il sort avec des copains tous rencontrent des filles et couchent ensemble dans la même pièce et puis à partir de 1977 alors qu'il a 31 ans c'est la grande traversée du désert c'est la misère il dit j'avais plus de copains plus de sorties de rapport avec les filles je m'étais tourné vers les prostituées à raison d'une fois tous les deux mois c'est à cette époque que Pierre Chanal commence à s'intéresser à diverses jouets mais surtout à ce film est nu c'est là qu'il se met à développer ce que les psychiatres appellent dans le rapport des pathologies mentales qui se résument à des conduites déviantes Pierre aime se voir nu s'exhiber et surtout il découvre peu à peu son homosexualité et il en a honte il ne s'assume pas du tout et c'est possiblement de là que lui vient la violence qu'il déchaîne contre ses victimes il est rongé par cette attirance c'est une espèce de dualité qu'il a en lui se sentir attiré par ces jeunes hommes qu'il prend en stop Pierre déteste ça et il change complètement de visage quand il commence à abuser d'eux par contre il est écrit que Pierre Chanal ne ressent aucun sentiment de culpabilité il a juste honte de ce que la société pense de lui il manifeste une gêne extrême à parler de ses crimes les psychiatres le décrivent comme ayant une personnalité obsessionnelle caractérisée par une tendance au perfectionnisme une exigence pour que les autres se soumettent à sa propre manière de faire les choses sans prêter attention aux sentiments provoqués chez autrui par ce type de comportement on trouve chez lui un sadisme sexuel qui se caractérise par sa capacité à infliger à une autre personne une souffrance psychologique et physique dans le seul but d'obtenir une excitation côté mental Pierre n'est pas décrit comme dément c'est un homme intelligent qui sait que ce qu'il fait est mal mais ses pulsions sont plus fortes que lui et en dehors de cette perversité les psychiatres ne le jugent pas dangereux mais préviennent tout de même l'incarcération de Pierre lui donne des idées morbides alors attention la justice française Pierre on le surveille pour éviter qu'il se torde le coup parce que le procès va mettre du temps à venir vous allez voir une justice incompétente après la découverte de Palaz à l'arrière du combi Volkswagen de Pierre Chanal celui-ci est mis en examen pour abus sexuels et séquestration il est envoyé en détention à ce stade Pierre Chanal n'est accusé de rien d'autre le temps que les analyses ADN soient effectuées que les enquêteurs mis sur son affaire retracent son emploi du temps c'est va-et-vient trouve des preuves et il va s'en passer des années puisque Pierre Chanal lorsqu'il est arrêté au volant de son combi Volkswagen avec Palaz à l'arrière il avoue rien du tout il ne parle même pas des disparus de Mourmelon et c'est bien pour ça que l'enquête qui suit l'arrestation de Pierre Chanal va prendre des années pour retracer son parcours tel point qu'il va d'abord être jugé pour l'affaire Palaz devant la cour d'assises de Saône-et-Loire Pierre Chanal est condamné à 10 ans de prison le 23 octobre 1990 il s'enferme dans le silence et demande à être placé à l'isolement tout au long de sa peine 3 ans après sa condamnation la justice se décide enfin à réunir les disparitions de Dubois Aveth Carvalho Sergent Denis et Gache dans un même dossier et décide que le principal suspect dans toute cette affaire est Pierre Chanal qui d'ailleurs ne dit toujours rien puisque bah oui il a entendu parler des disparus de Mourmelon mais quasiment tous ont été classés comme déserteurs donc il comprend pas bien de quoi on l'accuse et il a raison en 1994 il est également mis en examen pour le meurtre de Trévor au Kiff mais la justice est lente tellement lente qu'il a le temps de terminer sa peine de prison et d'être libéré pour bonne conduite en 1995 après 5 ans de détention malgré l'horreur qu'il a fait vivre à Palaz pendant ce temps les enquêteurs râment mais râment puisqu'il s'efforce de rechercher où se trouvait Pierre Chanal à la date de chacune des disparitions leur tâche n'est pas facilité par le nombre de ces disparitions ainsi que par leur ancienneté pour la plupart d'entre elles mais heureusement on réussit quand même après des mois de travail à prouver que Pierre était bien dans le coin au moment des disparitions grâce à un chèque un retrait en espèces un témoignage et ça c'est le plus important Pierre est placé en garde à vue mais il n'avoue rien et surtout par le très peu il est relâché après 45 heures et l'enquête s'embourbe complètement le travail est titanesque on arrive plus de 20 ans après la toute première disparition celle de Patrick Dubois comment retrouver la moindre chose le concernant et concernant d'ailleurs tous ceux disparus dans les années 80 alors oui on a bien les ADN de Patrice Denys Patrick Gache Pascal Sergent Trévor O'Keefeu dans le combi mais ils sont en mauvais état la pression populaire augmente les médias sont plus que jamais sur le dos de la justice et pointe du doigt le travail judiciaire alors le 10 août 2001 une décision est prise oui Pierre Chanal va être jugé mais pas pour toutes les disparitions concernant Patrick Dubois Serge Havet Manuel Carvalho Pascal Sergent et Olivier Donner les charges sont abandonnées l'enquête s'arrête net les concernant 20 ans après leur disparition la justice française est incapable de pouvoir prouver à 100% que Pierre Chanal les a fait disparaître et il préfère donc écarter ces disparitions du dossier pour éviter que le doute ne profite à l'accuser parce que oui pour la plupart on peut de toute façon prouver que Pierre Chanal était dans le coin mais impossible d'aller plus loin 20 ans après les faits et je sais que là ça vous paraît peut-être brouillon et même un petit peu rapide comme fin d'HVF mais c'est exactement comme ça en fait que se passe l'enquête après l'arrestation de Pierre Chanal la justice qui se sent humiliée parce qu'en fait elle avait un tueur en série dans le coin et personne ne l'a capté et bien essaie du mieux qu'elle peut de se raccrocher pour pouvoir organiser un procès Pierre Chanal sera donc jugé pour les trois meurtres les plus récents ceux de Patrice Deniz Patrick Gache Trévor O'Keefe la date du procès est fixé au 13 mai 2003 le 12 mai Pierre Chanal tente de mettre fin à ses jours mais est sauvé il est envoyé en hôpital psychiatrique le 5 juillet il entame une grève de la faim pour clamer son innocence alors qu'il vient d'être incarcéré puisque depuis 1995 Pierre après avoir purgé sa peine et avoir été libéré pour bonne conduite il était totalement libre vous pouviez parfaitement le croiser à la boulangerie ou en faisant du stop mais là c'était pas conseillé de monter le 14 octobre le procès de Pierre Chanal s'ouvre enfin la lecture des faits est réalisée tout se met doucement en place en cette première journée la justice veut prendre le temps de juger Pierre Chanal pour réussir à convaincre qu'il est bien le tueur de Mourmelon le 15 octobre Pierre s'enlève la vie à l'aide d'une lame de rasoir dans sa chambre il meurt en 10 minutes en France il est impossible de juger un mort le procès s'arrête net le dossier est scellé il n'y aura jamais officiellement de coupable dans l'affaire des disparus de Mourmelon le 25 janvier 2005 suite à une action en justice portée par les familles des victimes l'état français est condamné pour faute lourde le jugement condamne je cite l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission car une série de fautes commises par les enquêteurs ont ralenti l'instruction des différentes affaires de disparition inquiétantes et ont conduit à ce que demeurent inconnues les circonstances de l'enlèvement et du décès de plusieurs victimes à ce jour les corps de Patrick Dubois Serge Havette Manuel Carvalho Pascal Sergent Patrice Denis Patrick et Gache n'ont toujours pas été retrouvés la justice ne voulant toujours pas mettre en place des moyens financiers et humains pour fouiller les puits de Mourmelon suite à mes recherches j'ai aussi découvert qu'une dizaine d'autres disparitions avaient eu lieu dans les alentours de Mourmelon au moment où Pierre en avait fait son terrain de chasse ils sont surnommés les victimes oubliées de Pierre Chanal malheureusement 40 ans ont passé depuis les années 80 impossible de relancer quoi que ce soit aujourd'hui Yvonne la maman de Patrick Dubois le premier disparu est décédée en 1996 à l'âge de 61 ans seulement anéanti par la disparition de son fils Raymond Dubois le mari explique que la nuit sa femme se mettait à hurler et à supplier pour qu'on trouve le corps de son fils pour que je cite elle puisse mettre une fleur Serge Havet n'a jamais connu sa petite fille qui aujourd'hui doit être au début de sa quarantaine l'affaire des disparus de Mourmelon se termine ainsi avec une justice humiliée incompétente et 8 affaires de disparition qui ne seront jamais jugées si vous avez regardé cet âge jusqu'au bout mettez humiliation en commentaire puisque je pense que dans cette affaire la justice française a complètement été humiliée tout est ridicule dans ce dossier rien n'a été pris au sérieux et je veux dire quand j'ai vu que Pierre Chanal avait été arrêté par hasard moi je m'attendais à pouvoir vous raconter une énorme enquête la traque d'un tueur en série français mais non tout est humiliation sur humiliation sur humiliation dans cette affaire et au final aucune famille des victimes n'a jamais eu de réponse bref c'est MaxiAize j'espère que je pourrai voir certains d'entre vous au quai du polar du vendredi 5 au dimanche 7 avril oui parce qu'on est en mars du coup c'est en avril je suis en train de réfléchir mais je me suis pas trompé c'est je le répète un événement gratuit je vous mets tout dans le commentaire épinglé on se retrouve vendredi prochain 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante n'oubliez pas de vous abonner on se retrouve également sur Twitter, Instagram tout ça vous avez l'habitude et puis bye bye Sous-titrage FR ?